En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, cette année, comme vous le voyez, le 19 mars, nous ne pouvons pas fêter Saint-Joseph. Mais comme c'est un très grand saint, nous n'allons pas le passer sous le boisseau, si je puis dire, sa fête est translatée à demain, lundi. Et c'est le troisième dimanche de carême qui l'emporte au point de vue des priorités liturgiques. Cependant, comme vous ne serez peut-être pas très nombreux à venir demain à la messe pour honorer Saint-Joseph, il est bon de s'arrêter un peu sur ce très grand saint. Nous allons nous y arrêter, mais sans nous éloigner du carême. Car en effet, qu'est-ce que nous propose l'Évangile aujourd'hui ? Eh bien, l'Évangile nous parle du combat spirituel, en particulier contre les forces des ténèbres. Nous pouvons nous demander ce combat spirituel. Saint-Joseph, comment l'a-t-il mené ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Quelles sont ses armes ? Essayons de l'interroger pour avoir son exemple, ses secrets, si je puis dire. Il y a une première arme qui est très visible dans la vie de Saint-Joseph dans l'Évangile, même si elle ne fait pas de bruit parce que justement, c'est le silence. Saint-Joseph, je ne dirais pas, est assourdissant par son silence, mais nous n'avons aucune parole de lui dans l'Évangile, et nous voyons bien qu'il est le grand silencieux. La Sainte Vierge, nous avons quand même quelques paroles. On en compte environ sept, et puis il y a tout le magnifique. Quatre, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Saint-Joseph, aucune parole. Lorsque l'ange lui apparaît pour lui manifester la volonté de Dieu, il ne dit même pas oui, ni même un figate. Il se lève et il accomplit la volonté de Dieu sans une parole. Lorsque plus tard, il y aura cet épisode si dramatique, cette épreuve si grande pour le cœur de Saint-Joseph comme pour le cœur de Marie, Jésus qui disparaît en restant dans le temple, une fugue à douze ans, si je puis dire, une fugue entre béni, mais évidemment. Mais l'enfant Jésus reste dans le temple sans prévenir la Sainte Vierge ni Saint-Joseph. Au bout de trois jours, tout angoissé dans la tristesse de cette recherche de l'enfant Jésus, il le retrouve là, assis au milieu des docteurs de la loi, et qui va prendre la parole, c'est la Sainte Vierge. Saint-Joseph va se taire. C'est Marie, c'est Notre-Dame qui va interroger son fils en lui disant, « Mais ne saviez-vous pas que nous étions dans l'angoisse à vous chercher ? » Saint-Joseph fait ainsi ça. N'est-ce pas un exemple très important pour nous ? Une arme que nous ne pratiquons peut-être pas assez. Et ici, je ne vise pas seulement le monde féminin, car nous savons aussi que les hommes ont à prendre cette vertu du silence, savoir se taire. Saint-Jacques, dans son Épitre, s'adresse à tout le monde. Lorsqu'il nous met en garde contre les péchés de la langue, nous parlons si vite et de trop. Combien de paroles vaines, combien de ragots, que c'est, de médisances, de calomnies même, qui peuvent se trouver dans notre bouche ? Imitons donc Saint-Joseph. Sachons entrer dans ce silence. Ce silence qui n'est pas le vide, mais ce silence qui est là pour contempler la Sainte Vierge, pour contempler l'enfant Dieu. Et ainsi, on peut dire qu'il mérite cette béatitude que nous avons entendue à la fin de notre Évangile. Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, ce qui implique beaucoup de silence. Saint-Joseph, le grand silencieux. Sa deuxième arme, je pense que c'est l'obéissance. Cette arme si importante dans le combat spirituel. Saint-Joseph nous apprend l'obéissance. D'ailleurs, l'obéissance est liée au silence. Puisque vous le savez, l'obéissance vient d'amour qui signifie écouter. Il faut d'abord du silence pour savoir écouter la parole de Dieu et pour pouvoir y obéir. Le premier péché, à l'origine de tout notre âme, si je puis dire, et que malheureusement, nous allons souvent répéter, ce premier péché fut un péché de désoblissance. Lorsqu'Adam et Ève, dans vos paradis terrestres par orgueil, refusèrent de se soumettre à Dieu, refusèrent ainsi de le reconnaître comme leur créateur et de se reconnaître eux-mêmes comme des créatures. Vous connaissez toutes les suites de ce péché, la mort, la souffrance, les maladies, cette séparation surtout avec Dieu. Il faudra que Dieu vienne nous rechercher en nous envoyant son Fils qui pratiquera l'obéissance. Mais nous voyons que Saint Joseph a été un modèle de l'obéissance. Et d'une obéissance prompte, sans discussion. Nous le voyons au cours de tous ces épisodes que nous rapportent les évangélistes Saint Luc et Saint Matthieu. Combien de fois le Seigneur est venu pour lui demander quelque chose et lui, il était là, prêt à obéir tout de suite. Et parfois, il faut le reconnaître, l'ange ne semblait pas très pressé de venir indiquer la volonté de Dieu à Saint Joseph. Saint Joseph s'interrogeait, il se demandait quelle est la volonté de Dieu. Et l'ange arrive dans un songe, lui manifeste la volonté de Dieu et tout de suite, il l'obéit. Regardez. Lorsque Saint Joseph s'interroge pour savoir s'il doit prendre chez lui Marie, son épouse, alors qu'il vient de découvrir qu'elle est enceinte, il connaît sa sainteté, il connaît sa pureté, mais cet enfant n'est pas le sien. Que doit-il faire ? L'ange attend avant de venir. Vous voyez, ça, c'est l'épreuve mystérieuse. Parfois, le bon Dieu nous laisse un peu attendre pour bien comprendre que c'est Dieu qui dérive toute chose et pour nous apprendre aussi la confiance. Mais dès que l'ange se manifeste et lui dit, ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse, alors réveillé de son sommeil, nous dit Saint Matthieu, Joseph fit comme lui avait prescrit l'ange du Seigneur. Un peu plus tard, après la visite des mages avec les M, l'ange lui apparaît et encore une fois, si on peut dire un peu au dernier moment, il aurait peut-être pu s'y prendre un peu plus tôt face à la menace. Et là, c'est au dernier moment, dans la nuit, qu'il vient réveiller Saint Joseph et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Lui donc se leva, prit l'enfant et sa mère pendant la nuit et se retira en Égypte. Tout de suite, il obéit sans un mot. De même pour le retour, c'est Saint Matthieu qui nous en parle à nouveau. Voici qu'un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte en disant, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et va au pays d'Israël. Lui donc se leva, prit l'enfant et sa mère et entra dans le pays d'Israël. Vous le voyez, Saint Matthieu se répète. C'est pour nous faire bien comprendre cette fidélité de Saint Joseph dans l'obéissance. Une obéissance prompte, sans discussion. Demandons donc à Saint Joseph, c'est grâce, de savoir pratiquer cette obéissance. Recherchez la volonté de Dieu, savoir à découvrir dans les ordres des supérieurs légitimes, commandant dans l'ordre de leur juridiction et après y obéir promptement. Saint Joseph m'a mis l'âme du silence, l'âme de l'obéissance. La troisième âme pour ce combat spirituel auquel nous sommes appelés, cette troisième âme que nous enseigne Saint Joseph, il y en aurait d'autres évidemment, mais je pense qu'on peut s'arrêter sur le travail, l'importance du travail. Jésus fut reconnu comme le fils du charpentier. Saint Joseph était charpentier, il s'est adonné à son métier, il fut un homme d'action. Si l'Évangile ne nous a pas rapporté des paroles de Saint Joseph, au contraire, il a insisté sur les actions de Saint Joseph. Saint Joseph est donc non seulement le patron des contemplatifs par son silence, il est aussi des actifs par une vie qui fut toute dépensée dans le travail, le travail d'un chef de famille, d'un époux, d'un père, qui gagne le pain pour sa famille à la soeur de son front. Vous le savez, les pères du désert ont beaucoup insisté sur l'importance du travail pour combattre le démon, surtout même du travail manuel. Pour eux, c'est quelque chose d'essentiel, cela, car l'oisiveté, comme l'on dit, est la mère de tous les fils. Il nous faut combattre cette oisiveté par une fidélité au travail, dans notre devoir quotidien. C'est donc dans une vie toute active que Saint Joseph s'est dépensé au service de Jésus et de Marie, par amour pour eux, dans l'oubli de lui-même. Et nous devons lui demander cette grâce de savoir aussi être fidèle dans ce travail quotidien, dans toutes ces actions que nous devons remplir pour la gloire de Dieu, par amour de Jésus et aussi de Marie, à l'imitation, donc de Saint Joseph. Qu'avec Notre-Dame, nous obtienne donc pendant ce carême de mener le bon combat spirituel, spécialement par ses armes qu'il sut si bien utilisé le silence, l'obéissance et le travail. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada